Yo les potes c'est Pimpin, c'est parti on va tourner On est à la Bresse, il fait vraiment très très froid Donc c'est parti on va voler en drone Comme vous voyez je suis en agglomération Et il faut au moins 8000 Je sais pas si vous m'entendez très bien Donc vous voyez je suis près d'une route, c'est un peu la merde Je vais vous montrer ça Donc là concrètement j'ai mesuré ma distance par rapport à la route Donc je suis à plus de 10 mètres Donc ça roule Je vais piloter le drone, c'est parti Donc vous voyez on va passer au dessus des nuages les gens Faut voir si 150 mètres ça suffit Très très froid Regardez moi cette vue les amis Là je peux voler sur toute cette zone ici Il n'y a aucune habitation, c'est nickel Et voilà la magnifique ville de la Bresse Toujours être sûr de survoler aucune route Aucune habitation, aucun groupe de personnes Essayez de garder à vue au maximum votre drone Là le drone revient Là vous voyez par exemple Il y a une habitation juste à la droite Je la contourne très largement Pour revenir à mon point de décollage Voilà vous voyez je suis juste ici On s'approche pas trop de la route Et voilà petit atterrissage Donc le premier vol s'est passé nickel On va changer de poste Et je sens que la caméra du drone a un peu froid Les gens on remballe On se rapproche du centre ville Faire quelques petits hyperlaps aussi De la Bresse Donc ça peut être intéressant Donc voilà Et on se retrouve tout à l'heure Ciao Yo les potes On est à la Bresse encore une fois Et on est à la mairie On va tenter un petit hyperlapse Donc j'espère que ça va vous plaire Malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de mouvement ici Les nuages pareil C'est un peu du brouillard Donc je ne sais pas trop si ça va bouger On va voir ce que ça donne C'est parti Il fait quand même meilleur Donc voilà Bienvenue dans le studio Où je réalise tout mon montage vidéo Et ma production son Cette chaîne sera basée Sur la réglementation du drone Donc on va voir Pour le petit tournage Que je viens de réaliser Ce qu'il fallait comme document Sur place Et surtout Ce qu'il fallait comme document Tout court en fait Il faut ressortir le sac Car j'ai toujours Mes documents Dans le sac du drone Hop là Tiens le sac Donc voilà Je vais vous les afficher A l'écran en même temps Ouvrons la bible Donc il faut savoir Que tous les documents Que je vais vous proposer ici Ne sont pas forcément Des documents obligatoires Lors de la prestation C'est préférable De les avoir sur soi Numéro 1 La déclaration d'activité Avec son accusé de réception Mon certificat d'aptitude Donc pour ma part C'est le brevet théorie QLM Ma déclaration de niveau de compétence Donc la DNC J'ai l'homologation du drone En sachant que C'est vraiment Pas obligatoire Du tout Pour un Phantom 4 Pro Simple erreur de ma part Donc là J'ai tous les documents Pour le manuel d'utilisation Du Phantom 4 Pro Manuel d'entretien Et mon map Donc manuel D'activité particulière Et tous mes documents Liés un peu à ma société Donc le KBIS Mes différents contrats Mes assurances Donc assurance drone Assurance RC Pro Et voilà Et à la fin Des petits devis vierges Au cas où Donc petite chose importante Que j'ai oublié Tout simplement Ceci Qui est la déclaration préalable Au vol en zone peuplée Qui sert à remplir Au minimum 5 jours ouvrés Avant la prestation Donc en gros Le contenu de ma chaîne Se situe Là dedans Donc je suis là Pour vous expliquer Comment devenir professionnel Du drone Donc acquérir Tous ces documents Vous expliquer aussi Au niveau de la production Comment ça se passe Quel matériel avoir Les caméras Les stabilisateurs Les drones Les micros Tout sera sur cette chaîne Donc n'hésitez pas A lâcher un petit pouce bleu Posez vos questions Dans les commentaires Ça m'aidera A avancer Et surtout A savoir Les sujets Des prochaines vidéos Qui vous intéresseraient N'oubliez pas Drônez en toute légalité Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada